Victor 6 se retourne au ministère des Sports comme nouveau directeur du cabinet du département. La Fédération Sénégaliste de Football perd donc son secrétaire général. Certains voient dans cette nomination comme une volonté d'affaiblir la Fédération. Le ministre des Sports dément et rassure les fédéraux. Pour Elaj Malik Gakou, c'est l'administration qui fonctionne ainsi que la Fédération devrait même s'en réjouir. Nous l'écoutons au micro de Bobakar Kambelian. Je pense que c'est juste peut-être une surprise déguisée. Mais la Fédération ne doute pas du tout de ma volonté ferme et de mon engagement à ses côtés pour réussir les missions confiées à elle par l'État du Sénégal. Gardons et donnons à l'administration son caractère mire. Ce qui demande important au niveau de l'État du Sénégal, nous allons aider la Fédération à travailler, à réussir ses missions. Le Sénégal regoche est de fonctionnaires de qualité et notre appui à la Fédération ne fera pas défaut. Et nous ne ménagerons aucun effort pour appuyer la Fédération pour réussir ses missions. Et à ce titre-là, j'ai donné des garanties de serre au président de la Fédération, comme d'ailleurs de toutes les fédérations. Puisque vous savez que nous sommes là pour le développement de tous les sports. Et dans ce sens-là, nous sommes prêts à accueillir et donner des avis. Mais également soutenir toutes les fédérations dans l'expression des missions, des délégations de pouvoir que ces fédérations même incarnent. Et puis l'Association nationale, en bref, l'Association nationale de la presse sportive a renouvelé hier un tiers sortant de son comité directeur. Parmi les nouveaux, notre collègue Bobakar Campbell-Diagne, Améline Sidi-Populaire, Parma Di Diop de la RTS, Rouguignane du Stade, entre autres. En somme, ils sont 10 journalistes sportifs à rejoindre le comité directeur de l'ANPS qui compte 21 membres. Le bureau sera installé dans un mois ou plus tard. Pour rappel, Mamadou Akoumé et le président sortant. Justement en marche de cette assemblée générale de l'ANPS, le ministre des Sports, qui présidait la cérémonie au Stade Léopold-Sidhar Senghor, en a profité pour annoncer le programme dénommé Horizon 2022 du nouveau gouvernement. Un programme axé notamment sur le développement des infrastructures et la formation. Reportage. Bobakar Campbell-Diagne, Asma Liga. 4 stades nationaux de 40 à 60 000 places, autant de centres de développement sportif, genre Clairefontaine, 14 stades régionaux de 15 à 20 000 places, 45 stades départementaux, omnisport et multifonctionnels, tout comme les 200 terrains prévus dans les différents quartiers, 14 palais de sport avec centres d'entraînement pour plusieurs disciplines, piscines de compétition, le grand retour du sport à l'école par la redynamisation de l'UACI, entre autres. Ce sont là les principaux axes prioritaires du programme sportif Horizon 2022 du nouveau régime. Le ministre des Sports, qui en a fait la révélation en marge de l'Assemblée générale de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive, revient sur la pertinence de cette feuille de route. Monsieur le président de l'Afrique, dans le cadre du programme Yoni Yokote, et dans ses orientations, m'a instruit de réaliser le programme Sénégal Horizon 2022. Le programme Horizon 2022 est la tradition de la vision sportive de monsieur le président de l'Afrique, en matière de construction d'infrastructures de troisième génération, de financement du sport et également du développement, puisque le président a mis le sport comme priorité du développement économique et social de notre pays. Ce programme qui se décline dans son chapitre développement des infrastructures, sans lequel, bien évidemment, il ne peut pas y avoir de grandes pratiques sportives, et ce génération sportive que nous voulons préparer à exceller dans tous les sports demain, constitueront l'élite du sport sénégalais à l'horizon 2022. Avec la réalisation de cet ambitieux programme sportif qui s'étale sur dix ans, le Sénégal, qui envisage d'abriter la canne senior de football en 2019, pourrait bel et bien prétendre à l'organisation d'une coupe du monde de football, selon le ministre des Sports. Au-delà des infrastructures, l'État veut aussi promouvoir l'intelligence sportive avec la mise en place d'une université des sports au Sénégal, genre INSEPS. LH Maligakou sollicite par ailleurs le soutien de la presse sportive dans le cadre de l'exécution du programme Horizon 2022. Selon lui, il ne peut se réaliser sans l'accompagnement des journalistes sportifs. Et cela a trouvé éco-favorable, du côté des confrères de l'ANPS, qui comptent s'impliquer à fond dans ce dossier, mais toujours sur la base d'un traitement purement professionnel, donc sans parti pris. Je vous l'annonçais tantôt en début d'édition sur décision arbitrale. Moudoulou remporte le drapeau Harmaï Ambe Diaga. Moudoulou confirme donc ce soir son entrée dans la cour des grands. Moudoulou, Gris-Bordeaux, une affiche qui a suité beaucoup de passion. Mais donc fin à cette saison de lutte, nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est ainsi que nous bouclons cette édition d'informations. Merci de nous avoir reçu chez vous. Excellente suite de programmes sur la DSS TV. L'actualité revient demain matin à 7h.